— Bonjour. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans ce nouveau format avec une moustache un peu différente, il est vrai, pour ce premier numéro de l'invité politique signé LMHM TV. Alors évidemment, ça se voit pas à l'œil nu, mais nous ne sommes pas à la télévision. Qu'importe, on est prêts à vous offrir une approche alternative dans la relation que les Marocains ont avec leur classe politique. Et c'est pas une mince affaire, avouez-le. Alors on va y aller crescendo, histoire de ne pas nous griller tout de suite, avec comme premier invité. Vous ne le connaissez pas forcément, mais c'est une star, si je peux me permettre, si Ziyan, sous votre contrôle, du paysage politique national. Tous ceux que vous connaissez en politique le connaissent. Une bonne partie des journalistes des années 2000 en ont gardé un souvenir traumatisant, alors même légèrement parano. J'ai le plaisir, mesdames, messieurs, d'accueillir le premier invité politique de l'histoire. N'ayons pas peur des mots, LMHM TV, maître Mohamed Ziyan. Maître Ziyan, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. C'est toujours un plaisir de parler avec un journaliste. Même si je ne les aime pas beaucoup. Et pourquoi ça ? Je ne vous tiens pas beaucoup à cœur. Parfois, vous dénaturez les choses, vous faites de la caricature, c'est-à-dire que vous gonflez le défaut. Si ça ne vous dérange pas que je vous dise la vérité. Absolument, au contraire, nous sommes là, c'est le quart d'heure de vérité. Ah oui, non, mais ça... Alors je vais vous présenter pour notre dimat Ziyan. Vous êtes juriste de formation, avocat du gouvernement marocain, bâtonnier du barreau de Rabat et bâtonnier des ordres des avocats du Maroc. Vous avez été ministre délégué chargé des droits de l'homme dans les gouvernements Filali 2 et 3. Puis Limogé, parfait, le roi Hassan II itself, nous en reparlerons tout à l'heure. Non, je n'ai jamais été Limogé du tout. On en reparlera. Oui, d'accord. Je termine votre présentation. Mais c'est ce que l'histoire gardera, mais effectivement... Non, l'histoire gardera la vérité. Et la vérité, c'est que vous avez posé votre démission, c'est pour ça qu'on en reparlera tout à l'heure. Et puis, vous avez été membre du bureau politique de l'Union constitutionnelle. Puis en 2002, claquage de porte, vous créez le parti marocain libéral, dont vous êtes à ce jour premier secrétaire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Ziyan ? Beaucoup, mais ce n'est pas grave. Vous allez vous présenter aux prochaines élections ? Je ne sais pas encore. Je ne peux pas vous dire. D'accord. Ça dépend des conditions. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un des disques durs de la vie politique marocaine et judiciaire de ces 40 dernières années ? Si vous reconnaissez en même temps que le disque dur a perdu ses fichiers, oui. Première question, si Ziyan sérieuse, est-ce qu'il existe une justice au Maroc ? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, comme je suis très croyant, la seule chose à laquelle je continue à y croire, alors que je suis convaincu que je ne la rencontrerai jamais de mon vivant, c'est Dieu. – Alors, entre justice et démocratie, il y a le rapport de l'État à la presse et à la liberté d'expression. – Oui. – Vous avez quand même fait coller pas mal de publications et de comptes en banque depuis quelques années. Rachid Nini, vous avez même payé 500 000 dirhams de dommages d'intérêts. Ça fait une belle somme. Qu'est-ce que vous en avez fait, Ziyan ? – 500 000 dirhams ? – De dommages d'intérêts, c'est ce qui est rapporté. – Non, non, il a été condamné à 5 millions de dirhams. – Il n'y a jamais eu d'affaires entre vous et Rachid Nini directement ? – C'est lui qui m'a signé en justice en diffamation. – Et qui a payé 500 000 dirhams ? – Pour le moment, il n'y a pas eu d'exécution. – Il n'y a pas eu d'exécution ? – C'est comme l'histoire l'autre jour à FR3, j'en ai vu, comme il s'appelle, j'aimais dire qu'on lui a saisissé ses biens, qu'on l'a dépossédé. Ce n'est pas vrai. Il a été condamné à payer 3 millions de dirhams à… – Grâce à vous ? – Grâce à moi, à une agence d'information belge. – Suite à un article sur le Sahara marocain. – Donc c'est un article qui a remis en question cette association belge. – C'est un centre d'information et d'études stratégiques. Ils ont fait une étude sur le Polisarion, dans laquelle ils ont prouvé qu'il y a un manque de démocratie certaine. – Le Polisarion n'est pas démocrate ? – Non, il n'est pas démocrate du tout. – Je reviens à ma question. Faire condamner le journal avec droit à 3 millions de dirhams, Rachid Nini à 5 millions de dirhams, ils ne les ont pas payés, mais ils auraient été désercés au Maroc. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose pour le Maroc et la démocratie que de fermer, si vous voulez, des organes de presse qui avaient la critique facile, on va dire ? – Non, non. La critique est une chose, la diffamation est une autre. Moi, je dois vous expliquer quelque chose extrêmement… – Parce que depuis, j'ai envie de dire, depuis, la presse s'évassement est devenue beaucoup plus docile. Les patrons de presse ne prennent plus de risques. Et on a une presse un peu lisse depuis ces vagues de condamnations qu'il y a eu à la fin des années 2000. – Vous savez, la dignité passe avant la liberté. Et quand l'arabe, l'arabe ou musulman comprendra cette triste vérité… – Mais est-ce qu'on peut critiquer des actions politiques en restant digne ? – Est-ce qu'on peut critiquer le pouvoir en place sans juger, juste en posant des questions ? – Vous pouvez critiquer toute action politique, tout programme politique, toute analyse politique. – Ça ne se fait plus aujourd'hui. – Mais vous ne pouvez pas critiquer une personne, même si elle a tort, vous devez la respecter. Parce qu'aujourd'hui, le XXIe siècle, que vous soyez un homme, un homosexuel, un malade mental, un homme rationnel, un homme plein de vertus ou plein de défauts, la société vous doit un total respect de votre dignité. Il faut vraiment le comprendre. – Quand vous touchez à la dignité de quelqu'un, vous faites beaucoup de mal autour de lui, à sa famille, à ses enfants, à son entourage. Et ça, ce n'est permis. Ni au roi Mohamed VI, ni à la justice marocaine, ni au gouvernement, ni à la presse marocaine. Maintenant, si vous voulez de ça, faire une caricature et dire maîtrisienne, il a cassé les journaux. Oui, je les ai cassés. Parce que sincèrement, il ne mérite pas d'être journaliste. Il ne le méritait pas. – Tous, tous ceux que vous avez condamnés. – Tous ceux que je réussis à faire condamnés, finalement, il ne le méritait pas. Parce qu'en plus, tenez-vous bien, Rachid Nini, je l'ai vu et je l'ai supplié. Je vous dis, Rachid, je t'en supplie, fais un démenti, trouve une solution. Car si on va en justice, tu vas perdre. Maintenant, est-ce qu'il y a une justice, est-ce qu'il n'y a pas de justice, est-ce que ceci, est-ce que les gens usent, est-ce que les gens abusent ? C'est autre chose. – On va parler de votre parcours politique. – Alors, abse-mille-la. – Donc, vous êtes le fondateur et premier secrétaire du Parti marocain libéral. – Oui. – Alors, est-ce que c'est vous qui avez choisi le logo ? Pour un nion, il a l'air particulièrement docile, souriant, hyper bien coiffé. Même dans les meilleurs nationales géographiques, on n'a jamais vu un lion si sympathique. – Oui. Non, parce que quand Snajim a proposé d'essayer de défendre le lion comme logo, on s'est posé, quel est le lion que le marocain qui va voter connaît ? Or, le seul lion que connaît ma grand-mère, c'est celui de la boîte d'allumettes. – Dans les statuts du parti, le parti marocain libéral a, je cite, « la volonté de mettre en place un système politique, économique et social basé sur le libéralisme ». – Oui. – Vous en êtes où dans cette quête ? – Le Maroc est loin de cette thèse-là. D'ailleurs, c'est parce que nous ne renonçons pas aux droits économiques que nous n'avons aucune chance de réussir au Maroc. – Abdel Abdel Kiren, c'est plutôt un libéral dans ses choix politiques ? – En tout cas, ce n'est pas un socialiste dans ses choix politiques. – Moi, j'ai l'impression que c'est le premier de la classe actuellement dans le libéralisme. – Je l'espère, c'est une bonne chose. Malheureusement, il n'arrive pas à imposer sa vision des choses. Le capitalisme continue d'une manière éhontée à exploiter le Maroc d'une manière atroce. – Ça vous choque un peu comment ça se passe économiquement ? – Oui, le Maroc actuel, ça me choque beaucoup, l'économie du Maroc. – Ce qui vous choque le plus ? – La spéculation foncière, la situation de monopole dans les mines, l'absence d'investissement dans le savoir, la recherche. – On va revenir un peu en arrière. Vous avez été ministre chargé des droits de l'homme sous feu, le roi Hassan II. À l'époque, vous vous autoproclamiez comme étant un membre du Serail. Qu'est-ce que ça a fait une fois que vous avez quitté le gouvernement ? Alors, déjà cette histoire, c'est Hassan II qui vous a limogé officiellement, mais vous avez posé votre démission suite à la démission ? – Non, il y a un communiqué de la Maison Royale. Donc c'est un communiqué qui a mis directement sa majesté le roi et dans laquelle il est clairement dit, sa majesté le roi a répondu à la volonté de mettre Ziyan et a accepté sa démission. – Vous avez quitté le gouvernement ? – J'ai quitté parce que le gouvernement s'est engagé dans une campagne d'assainissement. Il y avait une liste de 40 000 ou je ne sais pas combien de milliers de Marocains qu'il fallait arrêter, avec qui il fallait discuter de leur fortune et les emprisonner. Ce genre de campagne, ma pensée libérale, est vraiment contraire à la culture des droits de l'homme. – C'était un style socialo-communiste que je n'aime pas beaucoup, un style très bassiste. – Dans une interview pour post-élection communale et régionale, vous disiez qu'il n'y a qu'au Maroc pour un parti arrivé troisième en termes de voix, vous pouvez gagner les élections, vous avez même parlé de marocanisme. – Qu'est-ce que c'est que le marocanisme ? Un mécanisme à part… – Non, non, c'est-à-dire, ils sont extraordinaires, ces communiqués du ministère de l'Intérieur. Non, vous avez le plus de voix et on vous classe le troisième. C'est très marocain, non ? – On n'a pas changé les règles d'élection communale et régionale depuis, donc on peut dire que ça a été mis en place. – Non, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup changé, il n'y a pas de résultats qui sont falsifiés. – Non, ce n'est pas ce que je dis. – Il faut dire la vérité, mais ça ne veut pas dire que l'url est démocratique. – Mais c'est un système électoral qui a été mis en place, sauf le roi Hassan II. – Mais ce n'est… – Et qu'il n'a pas changé depuis peut-être, c'est ce qu'on peut retenir. – Non, rien n'a changé, il n'y a pas grand-chose à changer. – Vous êtes un communicant, vous êtes l'auteur de cette phrase, il n'existe pas de polisario, mais un algézario. – Oui, le polisario est une création de l'Algérie. – Et ça se confirme aujourd'hui avec le mort d'Abdelaziz, on croit qu'Algérie a fait un deuil de huit jours. – Ce que je crois, ce que je crois, et là c'est un défaut du gouvernement marocain et des responsables du dossier du Sahara, malheureusement on n'a pas donné l'importance qu'il mérite à sa famille qui est restée fidèle au trône et qui est restée au Maroc. Et cette famille souhaitait rejoindre Abdelaziz aux États-Unis avant de mourir. Bon, malheureusement, j'ai compris que les gens ne se mouillent pas beaucoup au Maroc et que sa majesté est en Tarsan, s'il n'avait pas le feu vert de sa majesté, personne ne fait rien dans ce pays-là malheureusement, alors que sa majesté ne demande à personne de se soumettre à sa tutelle. Mais c'est comme ça, c'est le sous-développement, ça. – J'aimerais savoir, qu'aimeriez-vous que l'on retienne de vous en tant que politique et en tant que, comme de justice ? – Mon temps du sacrifice, c'est tout. – Et qu'est-ce que vous aimeriez que votre famille retienne de vous ? – Mon amour pour elle, c'est tout. – Maître Ziyan, merci d'avoir été le premier invité politique de LMHM et surtout d'avoir joué le jeu avec nous. Omar Khayyam disait, un est le premier chiffre d'un nombre qui ne finit jamais. Je suis que le premier, un, deux, trois, quatre, ça va jusqu'à l'infini. Je souhaite que ça ne finira jamais que de recevoir d'autres hommes politiques jusqu'à l'infini. – Merci infiniment. Merci beaucoup. – On se retrouve évidemment jeudi pour un journal complet d'informations avec une moustache un peu plus resserrée. Enfin et surtout, la production et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous ramadan kérim, s'ha'Allah, s'ha'ou l'hafiya. Restez connectés sur LMHM TV, d'autres nouveautés sont à suivre. À très vite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021